Bonjour Kitty Stewart, bienvenue à Miss Fiction, donc à l'occasion de notre rencontre, la bibliothèque est intéressée par la démarche de l'Université des Pluralités, dont tu es la présidente depuis très peu, et comme bien entendu ça nous dit, l'Université des Pluralités, présenter ça dans une université classique, disons, une vraie université, est-ce que tu peux nous dire un peu d'abord ton cheminement jusqu'à comment tu as découvert cette université, qu'est-ce qu'elle est, à quoi elle est ça en fait, et puis après on verra à développer davantage. Merci. Université des Pluralités, c'est dans l'oeuvre d'Aliens Kaplan, qui est quelqu'un qui a travaillé dans le numérique depuis les années 90, sur le concours, qui avait fournée la Flingue, la Fondation des Autonomériques et du Futur, et qui a envie de faire autre chose. Et j'ai donc été contactée, c'était en juin 2017, si j'ai vu en plus, par Daniel, qui avait entendu parler de moi, par deux cadeaux différents. Le premier, c'était Ariane Quirou, qui est un fan de Philippe Kédic et qui est rétroactive. Dans la certification, il y a fait un documentaire sur le Kédic et qui avait lu mon texte dans l'anthologie d'Avolte de mon travail et qui avait été intéressé par mon démarche et qui avait envie de me connaître, de voir ce que je fais. Et qui avait aussi appris, je venais de sortir un numéro spécial de la Renvoud Galaxie sur la scientifique africaine et qui s'intéressait vraiment au côté pluriel de mon travail et de mon approche. Et il avait aussi entendu parler de moi par Max Hollande du Design Fiction Club, qui est quelqu'un qui fait une thèse sur le design fiction comme moyen de créer des controverses utiles et citoyennes. que j'avais rencontré via des amis, j'avais fait la lectrice dans une de ses performances et puis on a fait ça passer comme ça. Donc Daniel voulait me rencontrer dans une démarche assez active, de dire qu'on veut avoir des regards pluriels et différents sur l'imaginaire du futur. Donc il y a quelque chose de toujours ambigu dans ces démarches-là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas stigmatiser les gens, les classer, mais si on ne le fait pas, comment on les sélectionne dans une démarche de pluralité ? Donc il y avait vraiment quelque chose de compliqué à dire, ben voilà, on vient de chercher, Mathieu, Mathieu le sens pas, autre genre pour moi dans la science fiction, que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas nécessairement à ce qu'on voit, et en même temps sans nous dire, ben voilà, c'est encore ta diversité qui nous intéresse, donc il y avait quelque chose d'élégant dans sa manière de mettre le pied là-dedans, en disant, ben on se rend compte, on va boire un café, on discute de comment tu vois les choses, on t'explique ce qu'on est en train de monter, et ça faisait à peine quelques semaines qu'il était là-dedans, et si tu as envie de venir avec nous, ou si tu as envie d'apporter quelque chose, c'est ok, si tu n'as pas envie, c'est ok, mais on aimerait bien. Et ça s'est bien passé, il a bien reçu son test, en vrai. Et du coup j'ai assisté à une première réunion, où tout de suite on a fait une réunion de travail, où on a imaginé une grande fête, qui mettait en jeu les imaginaires du futur de la manière la plus ouvert possible, et j'ai trouvé l'exercice intéressant, et je suis restée. Je ne sais même pas si j'ai appris à la question. Comment je fais avec les membres ? Merci, par hasard. Et grâce au... On est venu me chercher. Voilà, c'est ça. Donc ça veut bien dire que l'université de pluralité est effectivement envers, parce qu'elle va chercher des gens à l'étendre. Elle n'est pas, ce n'est pas un club fermé. Alors, est-ce que tu peux nous dire exactement, parce que je pense qu'on est curieux de le savoir, comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est que ces rencontres que vous avez ? Par rapport à un séminaire, à un colloque, par exemple. Alors, en fait, il y a plusieurs types de rencontres. La première rencontre dont je parlais, c'était vraiment faire un exercice, voir comment on arrive à travailler ensemble en étant des personnes différentes. Donc il y avait des gens de tous les milieux, des artistes, des prospectivistes, des chercheurs, toutes sortes de personnes. Pas tout à fait toutes sortes de personnes. Je l'ai pointé assez vite aussi en disant « Moi, si j'aimerais que la boulangère, on pense partie de l'université de la pluralité, comment on fait pour rester dans cette pluralité et de lui donner une place. » Et ça fait partie des points sur lesquels on n'est pas encore très bon, mais on le garde en tête et on réfléchit. Donc on fait plein de choses différentes. On va avoir des ateliers de travail, par exemple, pour définir une activité. On a eu plusieurs ateliers pour réaliser la rencontre internationale de l'université de la pluralité qui a fondé l'université de la pluralité fin 2018, qui a consisté déjà à imaginer ce que serait cet événement. Donc c'était deux journées, deux grandes journées à Paris avec plein d'activités prévues pour des personnes parlant différemment les venus de différents pays et qui avaient la particularité de travailler sur les imagines du futur de manière différente. Différent de quoi ? Différent du mainstream, Différent du futur qui nous est proposé par l'université de la singularité, qui est ce qui a donné le nom de l'université de la pluralité. L'idée, c'était de sortir du futur proposé par les consacres des compagnies et d'imaginer qu'il puisse y avoir des voies différentes, minoritaires, qui couvriraient le futur de manière différente. Et c'est par opposition que ça s'appelait à l'université de la pluralité comme une blague au départ ou s'est resté. Et donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple précis d'un atelier ? Qu'est-ce qu'il a pu donner ? D'un atelier aussi international ? Alors, les ateliers internationaux en décembre 2018, déjà, j'avais fait connaissance avec les personnes. C'était des personnes qu'on avait cherchées. Avec les critères, ils font quelque chose, ils pensent le futur d'une manière particulière et ils font concrètement quelque chose dans leur réseau local. Il y avait des personnes en Inde, des personnes en Chine, des personnes aux Etats-Unis, plusieurs pays, en Angleterre, la base française aussi, parce qu'on a été à plusieurs, dans les disciplines différentes aussi, à s'être rencontrées plusieurs fois et à avoir proposé des personnes. Il y avait des personnes de plusieurs pays, d'Afrique aussi qui étaient là et qui avaient donc la particularité de faire quelque chose. Donc, choisissait des personnes qui faisaient partie d'associations humanitaires, qui travaillaient différemment, pas mal de créateurs, écrivains, cinéastes, vraiment beaucoup d'univers avec quand même pas mal de personnes avec des orientations artistiques. Et donc, la première chose, c'est de faire connaissance tous ensemble. Donc, on a eu des ateliers un peu de mal à écrire. C'est des choses un peu, ce qui se fait quand on fait du théâtre d'improvisation, ou on est là avec le corps, et puis, même sans la langue, on n'arrive pas à se connaître un peu, à échanger. Et ensuite, on échange avec des gens, on essaie de comprendre qui fait quoi. Et puis, on a eu des petits groupes de discussions sur des thèmes concernant le futur. Donc, il y en a, je me souviens, le futur ne sera plus trois petits points, il sera. Ça ouvre. On a d'abord des réponses standard qui sortent, et en discutant, en échangant, on arrive sur des choses nouvelles pour sortir des sentiers battus et pour ré-imaginer nos fichures. Et du coup, ça donne... Ça, c'était la première année, donc l'année, c'était en 2018. En novembre 2018, il me semble, que vous avez... C'était le jour de novembre et le premier jour de décembre. Portes ouvertes. Alors, on a fait... On a fermé la première journée avec une après-midi seulement ouvert au public. Donc, on a montré les choses et on a discuté aussi avec le public. Mais l'idée, c'était vraiment... On va former un réseau international. Donc, ce sera bien qu'on apprenne à faire connaissance. Et puis, il y avait aussi... Disputer sur comment on a envie que ça soit arrivé concrètement. Est-ce qu'on avait repéré tous les points communs ? On avait repéré des envies communes. Déjà, des envies de travailler les uns avec les autres, mais comment on fait ? Donc, c'est là qu'il y a une équipe de gouvernance, dont j'ai fait partie assez rapidement. Et là, récemment, on a monté l'association dont j'ai suivi l'adjacent. Mais alors, ce qu'il faut le plus de boulot, c'est qu'il y a une équivalence, éco et luxe, c'est-à-dire que ça va arriver dans l'association. D'accord. Et donc, vous avez envisagé quelque chose. On va passer sur Internet, sur le site de l'Université des Pluralités. Et qu'est-ce que c'est alors ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous comptez faire à la rentrée ? Est-ce que c'est le résultat de déjà ce que vous avez travaillé ? Ou est-ce que c'est... Alors, il y a quelque chose. Il y a des choses qu'on avait déjà commencé avant la rencontre internationale. Ça ne prenait vraiment plus en forme. Il y avait des séminaires, des moments plutôt consacrés à la recherche. On avait des chercheurs qui travaillaient sur des thèmes très précis en lien avec l'imagination et le futur. On faisait se rencontrer. Généralement, il y avait un écrivain, un chercheur ou deux écrivains, un chercheur, deux chercheurs, etc. Donc, c'était deux ou trois personnes sur la même plaine, avec un format assez classique sur on présente sa recherche, on discute, on échange, question et réponse. Il y a eu aussi Futur Pluriel. Futur Pluriel, ça s'est fait en collaboration avec Sciences Po et Uzbek et Rica. Donc, c'était des conférences qui étaient organisées pour des élèves de Sciences Po sur le futur. C'était à peu près la même idée d'avoir des gens d'univers différents sur le même thème, qui présentaient des choses. Et des étudiants, donc, avec la possibilité de poser des questions, ils devaient aussi produire un rapport d'étonnement qui devait ensuite un article publié sur le site d'Uzbek. Donc, celui de 17 et de 2018 sont disponibles et très intéressant, finalement, parce qu'ils synthétisent. Ces jeunes cerveaux synthétisent des choses qui au départ sont différentes. Donc ça, ça continue. Les séminaires, normalement, on a arrêté le jusqu'à la prochaine rencontre. Je pense à la prochaine rencontre. Et puis, la prochaine rencontre internationale, ce sera plutôt début 2020. Il y en a dans le monde, il y a de l'élu plus l'élu, fin de l'année 2019, qui sont encore en train de se définir et qui vont être à l'échelle internationale, mais sans regrouper tout le monde. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais c'est en train de se définir. Le flou fait partie du quotidien de l'université de la pluralité. S'il s'était déjà défini, on serait déjà dans quelque chose de figé. Alors, ce qu'on veut, c'est garder le mouvement et garder la circulation visible. Et là, en ce moment, c'est les fragments, les fragments de futur. C'est assez peu visible pour l'instant, parce que c'est ouvert. Donc, sur le site de l'université de la pluralité, vous verrez, vous pouvez y aller, il y a des entrées, vous pouvez. On peut mettre ce qu'on appelle les fragments de futur. C'est quoi le fragment de futur ? C'est quelque chose qui existe déjà et qui me donne une image du futur. Donc, ce qu'il y a souvent spontanément, ce sont des choses négatives et fermées et des finisses. On est quand même dans l'air, où on discute d'entreprise, d'effondrement et de choses assez déprimantes. Il y a des petites choses plus discrètes et plus positives qui existent, auxquelles on ne pense pas spontanément. Et j'ai essayé de contribuer aux fragments du futur comme ça d'une manière assez compliquée. Il y a peut-être de se dire qu'est-ce qui fait dans ce futur ? Donc, un site internet, je crois que j'avais cité quelque chose sur les éléments, le fait de l'encher des insectes, on est déjà dedans, mais c'était aussi quelque chose qui parle du futur. Voilà, des petites choses comme ça qui dans le présent parlent déjà du futur ou un travail de quelqu'un. Quelqu'un qui apporte quelque chose, des gens qui travaillent en éducation ou qui le font autrement. Des petites choses comme ça qui peuvent être des fragments du futur. Et à partir de la rentrée, on va continuer ça, mais avec des partenariats. Et donc, nos partenaires, on a des partenaires qui travaillent dans l'assurance, qui sont intéressés par le futur. Usbek Erika, que j'ai déjà cité dans les médias. Des tas de personnes comme ça qui s'intéressent et qui aimeraient avoir des ouvertures un peu sur le futur et qui vont se saisir des thèmes qui vont se prendre pour récolter des fragments du futur qui vont être là et qui vont devenir, on ne sait pas pourquoi, mais au départ, une grosse phase de comment les gens apprennent du futur et qu'est-ce qu'ils y voient. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme projet ? On a des chaînes d'interviews et ça, c'est pour refaire du lien aussi entre les personnes de liberté naturalité qui vont expliquer ce qu'elles font. Et comment ça se présente ? C'est en cours aussi. Vous faites encore une confection, donc il y a quelques éléments aussi sur le site. Je vous invite à les voir. Ce sera avec beaucoup d'intérêt quand on vient. Et le fait que tu aies parlé des étudiants de Sciences Po, c'est Sciences Po Paris, tu le penses ? Oui. C'est... Est-ce qu'on peut imaginer des chaînes avec les jeunes, les universités, les lycées ? Est-ce qu'on peut amener les gens à débrider, finalement, leur imaginaire d'une façon constructive ? Alors, il y a des ateliers qui sont organisés, effectivement, dans plusieurs écoles. Il y a Sciences Po à Paris. Je pense que c'est Brennès à Lyon, qui fait deux choses. et il y a un groupe aussi qui travaille avec des lycéens et des collégiens à Lyon pour les faire travailler sur des scénarios de futur, sur des design-fiction, à partir de plusieurs thèmes. et c'est vraiment cette idée d'en se lancer, l'imagination, de redonner aussi la possibilité aux gens de sortir des scénarios déjà faits et généralement pessimistes, sauf si on est très, très riche et qu'on peut envisager de se racheter des envies de la Terre et une planète. C'est pas qu'on savait pas vraiment tout à l'heure. Si on était une planète, si c'est qu'on avait été sur la Lune. Après l'avoir terraformée, c'est ça qu'il y a plus de choses. On n'a pas le temps, surtout ! Donc, justement, puisqu'on parle littéral de planètes, est-ce qu'il y a une dimension politique dans cette université ? Ou est-ce qu'elle est... Enfin, quelle est sa... Qu'est-ce que la soutente, qu'est-ce que la soutient ? Alors, au départ, on se retrouve là, avec une certaine harmonie dans nos visions du monde. Parce que quand on a envie d'imaginer un futur, il y a une forme d'optimisme. Quand on a envie de parler de pluralité, c'est aussi qu'on n'est pas dans un élitisme et dans quelque chose d'excluant. Donc, le côté humain était présent, vraiment, au départ, dans le petit noyau tour, de cette façon, qui ont fondé l'université de la pluralité. On s'est dit de poser la question, qui peut nous rejoindre ? Si quelqu'un arrive en disant, voilà, ce que je veux, c'est de devenir le maître du monde, et je vais déjà commencer par vous asservir, vous tous, et récupérer l'université de la pluralité et faire quelque chose, comment on fait ? Donc, on s'est quand même noté de... Il y a une charte ! Et des petites choses de fonctionnement assez basiques pour éviter ça. Et on s'est aussi promu de rediscuter régulièrement aussi de nos vases, et du niveau de controverse aussi qu'on pouvait garder entre nous, parce qu'on a beau avoir des accords, de la grossité des accords, desquels peuvent être des choses qui vont ouvrir au futur. Mais le fait d'être sur des éléments comme ça, d'un futur possible et pour tous, ça limite. On ressemble à des guignols un peu utopistes, face à des gens qui sont dans l'implégation, tout ça, on se préserve déjà un peu l'idée de base de ce que je veux passer à l'Afrique. Et est-ce que tu peux nous citer des pays ? Tu as dit l'Afrique... Est-ce qu'il y a des endroits en Afrique ? Parce que l'Afrique, c'est gigantesque, c'est une immense quantité. Et est-ce qu'il y a des exemples ? Est-ce que c'est des pays plutôt francophones ? Est-ce que c'est des artistes qui viennent d'autres horizons ? Alors, j'ai toujours souvenir, j'ai dit ce moment, par contre, j'ai rencontré qu'elle avait un roman international d'un écrivain, Yana, qui était là. Je pense aussi à... C'est Nadekofi, qui est du Togo, qui fait déjà un grand travail sur l'ouverture aux nouvelles technologies pour les jeunes sans moyens, qui était là aussi. ou du matériel, qui avait des biens aussi légaux qui étaient là aussi. Donc, le francophones, c'était évidemment plus facile à venir, mais tout ce qui se fait à l'université d'actualité est fait en français dans le monde de l'année pour l'instant. On espère pouvoir aussi ouvrir à de l'anglais dans les termes pour être en cohérence avec cette idée de pluralité. On sait que traduire, c'est aussi réduire. Donc, on réfléchit à peu près à tout ce qu'on fait. Et puis, dans les pays, sur le continent, on avait aussi un auteur japonais qui était là, de l'anglais, hollandaise, très active, plein de monde de paris. Et ce ne sont pas forcément que des écrits dans le monde. Ce sont bien d'autres métiers, des gens qui travaillent dans la prospective chimie, des artistes plasticiens, des chercheurs, plein de gens. qui étaient présents à la rencontre internationale. Les personnes qui étaient présentes à la rencontre internationale sont aussi présentées sur le site. Et on a même des chercheurs de Nice, qui sont avec vous, je crois. Oui, il y a dit que Pala, je le dis toujours, je travaille ce nom, Pau Pala. Pau Pala, qui est dans la faculté de droit. Oui, est intervenu, puis sur une session de Futur Curiel, donc à Sciences Po, où il a parlé, je pense, que ce soit aujourd'hui. Oui, c'est ça, il a fait la dernière session de Futur Curiel, où je suis allée, derrière, sous l'événement. Le décombre du monde. Le décombre du monde. Le décombre du monde. Et voilà, c'est ce format-là dont je suis mariée, avec les étudiants présents. C'est aussi ouvert au public. Les sessions sont annoncées. Il faut juste s'inquiére, parce que c'est un dépris particulier avec la rencontre internationale. Et donc, il y a une présentation, des questions, les élèves présentent directement leur rapport d'étonnement et ensuite, ils travaillent sur leur pratique qui reste, qui fait une trace, finalement, de ces rencontres-là et de la manière dont ce vécu est utilisable par des jeunes générations. Alors, peut-être une petite explication sur son rapport d'étonnement. Tu as parlé plusieurs fois, j'imagine, qu'il fait pendant au rapport d'activité, au rapport de stage, au rapport d'incident. Oui, donc c'est un rapport, un peu plus drôle peut-être qu'un rapport d'incident, mais dans lequel, comme c'est dit, c'est un rapport d'étonnement. donc l'étudiant va effectivement rendre compte de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a appris, mais avec un accent sur ce à quoi il ne s'attendait pas. Et ce qui fait sens, ce qui est nouveau pour lui et qui va interroger ses savoirs précédents. ça donne lieu à des écrits qui vont être plus enthousiastes et peut-être plus personnel que si c'était simplement dans un produit déroulé dans une activité. Et ils sont à ces sites quelque part ? Sur le site plus magnifique. On trouve les rapports russiers ? Pas les rapports tels quels, puisque les rapports, ils sont faits pendant la session et ils sont lus juste après. ils ont un temps, je pense que c'est 15 jours, je pense, pour travailler ça, en faire un article qui soit publiable sur un site de communication. Donc on peut encore trouver la trace ? En cherchant un futur pluriel. On a tout ça sur l'écran et le reste du site. Et on peut avérer les questions de la pluralité depuis peu, puisque ce n'était pas encore possible techniquement, donc ça peut se faire par un site. L'adhésion est gratuite. Mais on peut faire du tout. Et cette adhésion, quand on y adhère, on peut donc après aller à des réunions, des ateliers, proposer des thématiques, soit nous, non ? Oui, même sans être membre, on peut venir insister à ce qui se fait. Il y a des ateliers ouverts, des présentations ouvertes. Et puis, il y a des choses qui sont plus… qui s'apparentent plus améliorées au travail, des choses comme ça, où on peut venir participer, et contribuer, vous entendre, et apporter ça à Pierre. Alors, en fait, j'ai eu le plaisir de rencontrer Daniel Kaplan, mon dernier sous-paupière, donc à Nantes. Et c'est là dont on venait discuter, et c'est comme ça que j'ai découvert cette université, que j'avais du mal à effectivement comprendre. qui nous a fait une conférence pendant le festival, une visioconférence qui n'a pas pu se déplacer. Mais, en fait, est-ce que vous avez un lien particulier avec des… est-ce que c'était juste une possibilité que vous avez pu, finalement, vous montrer au public, ou est-ce que vous avez une démarche d'aller dans des lieux comme, bah, comme ici, l'admission, ou dans des endroits où les gens passent ? Ou des gens qui se seraient intéressés, sans doute, par l'imaginaire, l'ouverture, vers autre chose ? Alors, déjà, cette année, quand l'association était montée, on s'est installés dans les locaux de la Gaîté de Mélique, qui est un endroit ouvert sur les nouvelles technologies et l'art. Donc, c'était l'endroit idéal pour un projet constat. On a des bureaux en location à la Gaîté de Mélique, et on participe à des événements à cet endroit-là, puis d'autres événements. Alors, il y a des événements universités de la pluralité préparés par nous et qui vont être menés par nous de A à Z. Donc, on est prévus bientôt pour les U plus D, mais c'est la pire que chose, ça va être entièrement nous. Et puis, il y a des événements qui sont rattachés. Je parlais de Design Fiction Club, par exemple, qui est fait par Max. Max est Max Moller et membre de l'Université de la pluralité. Ce qui fait rentrer dans le champ de ce qu'on fait également. Donc, c'est un événement qui est l'analysé de l'Université de la pluralité. et d'ailleurs, jeudi prochain, le 13, le Design Fiction Club, le dernier de la saison, sera un Design Fiction Club de l'Université de la pluralité où plusieurs personnes membres ou sans baptisants de l'Université de la pluralité vont venir présenter chacun pour les salutes sous forme de échanges des interdits. C'est un format de présentation très court, très synthétique, égale pour tout le monde, de temps de parole égale où l'on enseigne d'autant à présenter un projet qu'on mène de la manière à la plupart possibles et ensuite, réunion informelle autour d'un verre de pouvoir approfondir avec les gens qui ont des questions sur Ford, ce que je dois faire. Et est-ce que tu peux donner l'exemple à un projet qui serait, comme tu sais, qui serait présenté ? Alors, oui, on va accueillir le collectif Robert Delarousse. Présenté Robert Delarousse. Robert Delarousse, collectif féministe qui fait des performances autour d'une langue complètement inventée qui s'appelle La Française et qui définit ce qu'on connaît comme étant la langue française standard. Et qui, donc, fait des performances autour de ce rapport à la langue et de l'histoire des femmes qui est aussi un collectif qui contribue à faire des élus qui péterent par exemple. Voilà. Et, Robert Delarousse, quand je les ai rencontrés, je me suis dit, ça rejoint cette idée de pluralité. et je vais parler et elles sont d'accord pour venir présenter leurs projets. Donc, on a aussi des personnes qui travaillent, j'ai parlé des collecteurs collectifs à Lyon qui font de la création de scénarios avec des lycéens et des collégiens. Ils vont venir aussi pour raconter comment ça s'est passé et comment ça marche. Donc, il n'y aura quatre projets à les présenter. Je vais les voir, je suis un peu mal à dire. Oui, il y en a sur le site. Il y en a sur le site. Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Merci. Les membres qui font partie des cours de l'université et de la pluralité, comme ils viennent d'horizons différents, de périodes différents, comment vous avez fait ? Est-ce que vous les avez contactés parce qu'ils ont des projets particuliers ? Est-ce que vous avez rencontrés ? Comment ils ont intégré la tête de ce projet-là ? Alors, on passe à la tête de la manière que moi, je suis arrivée, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait très peu de personnes, c'est-à-dire 3 ou 4, et ils sont partis chercher pour les personnes qui correspondaient. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont un événement médiatisées, ce qui fasse déjà un petit peu ce projet de trouver des choses nouvelles, mais ça a fait des entrées, finalement, dans des réseaux. moi, j'ai pu proposer des personnes que je connais, qui font des choses intéressantes et un peu différentes dans les associations, et chacun a activé, finalement, son réseau pour faire ça. Côté international, ça a été d'abord par Internet, donc pareil, c'est-à-dire que comment trouver ce qu'on espère pas trouver, enfin, c'est particulier, mais avec toujours cette idée que ces personnes-là sont rarement isolées, ont un réseau sur place et connaissent des choses qu'on ne connaît pas. Donc, le côté international, c'est fait comme ça, et petit à petit, c'est cooptation. J'ai entendu parler d'eux, soit c'est des gens qu'on connaît, soit c'est des gens qu'on ne connaît pas. Je parlais de Goubert Larousse, je les ai fait en performance, j'ai envie de les connaître, et maintenant, je peux dire, je les connais un peu. Et puis, dans un an, on aura fait plein de choses ensemble. L'idée de faire ensemble aussi est importante. Pluralité, ce n'est pas des voies séparées, c'était vraiment des rencontres, et que, que la somme soit plus grande que, je ne sais plus comment le dire, que l'ensemble soit plus grande que chaque personne aux autres. C'est comprendre la force du collaboratif, et de trouver d'autres moyens de faire ensemble. Parce que nous semblons que ça aussi, c'est compliqué. On a des futurs qui ne vont pas rêver à être ensemble. on a envie de sauver sa peau, et puis, finalement, les autres à nous dire, c'est pas trop ce qu'il y a. Donc, c'est comme ça. Maintenant, on a le butin d'inscription sur le site, ça va être encore plus facile d'avoir des gens qui vont avoir envie, alors qu'il y a quand même un comité qui va regarder qui sont ces personnes, et ça fait partie des choses de la médecine. La chance ? Vous soyez bâtilée, on tient de l'éducation. N'hésitez pas à me poser des questions. En plus, c'est une question que je vais poser. Pendant que tu parlais, je passais aussi à l'instruction. Et je me disais, je passais à la femme de Delia de Chardin, tout ce qu'il montre en verge. Et je me disais finalement, sous une autre forme, c'est la même chose. Et effectivement, c'est une spirale qui se crée. Et j'espère qu'on en arrivera au sommet, tous. Mais c'est tout. Enfin, en ce moment, on découvre, c'est des choses qui s'agérigent, effectivement. Oui, et on fait les liens et on prend l'habitude de faire les liens. Je vais prendre un spectacle. Si ça vous plaît, si ça t'itise, on va m'imaginer un futur. Je disais, l'université de la pluralité. Oh, ça tombe bien, cette personne, elle a besoin d'être soutenue pour son projet. On va la soutenir pour son projet. Elle va nous apporter quelque chose de nouveau. Enfin, il y a vraiment ce mouvement-là qui s'agrète. Et qui, là, pour moi, qui aime bien être seule et qui a l'impression que rien qu'idée de groupe et de famille, c'est impressionnant, je s'y vais, mais avec plaisir. Parce qu'il y a un tri qui est déjà fait. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas l'état d'esprit, qui fait qu'ils vont se sentir bien là-dedans, ne viennent pas. Ça règle déjà pas mal les promesses. Et puis, là, on va aussi chercher des gens qui faisaient déjà des choses tout seuls. Donc, on n'a pas un besoin absolu d'en faire partie, mais qui vont comprendre la nécessité. Le plaisir aussi, ça peut être de faire un plaisir, le plaisir, ça peut être de partager, de designer fiction, de ne laisser absolument rien. Ça a changé les choses dans l'écriture. Donc, il y a aussi quelque chose où, personnellement, on s'enrichit, finalement. Et on apporte aussi quelque chose et on recrée de l'échange et de la communauté, mais en très large. Quand on réunit le comité de gouvernance de Castellar-Geralté, c'est par plusieurs conférences partout dans le monde. Et on est super content de se retrouver à une caméra et on s'accorde de ce qu'on a fait. Et puis, on a de nouvelles idées. J'en sors jamais. Pareil. Et c'est ce que je trouve absolument étonnant. Il y a d'autres questions. Et pour répondre à la question sur l'université, comme je le disais, c'était en réaction à l'université de la singularité, donc il y a une chose très mécanique. à l'université, à l'université, à l'université. Et on s'est dit qu'à un moment, il fallait oublier cette idée de l'université parce que ça possède l'impression qu'on allait construire une nouvelle école, une nouvelle école. Même s'il existe ce qu'on appelle les universités populaires aussi, qui sont des choses qui nous inspirent et qui ouvrent le savoir à tous, on a transité à un vote à l'international ou pour l'international. Parce que si on change de nom, quoi d'autre. C'est plein de propositions éclatées et un vote. Et donc à la fin, on est passé de l'université de la pluralité à réseau de l'université de la pluralité. C'est-à-dire qu'on a quand même ajouté le focus sur le côté réseau, mais finalement on avait appris à se connaître avec ce nom-là et on l'avait bien, on l'aimait plus pour arriver, ça nous plaît bien et finalement c'est réseau de l'université de la pluralité. En fait, vous êtes une équipe réduite mais vous travaillez et les autres universités sont faites sur le même schéma, par exemple en Hollande. Alors c'est pas encore organisé de cette manière-là, pour l'instant c'est encore assez centralisé. En France, on a remarqué qu'il y avait une communauté autour de Lyon qui commençait à être très active et à faire des choses de son côté. Là-bas, c'est Paris pour l'instant, on se réunit de temps en temps. On a deux, trois personnes dans certains pays qui se réunissent mais c'est pas formalisé encore et ça ne sera peut-être pas bon. C'est pas le but. C'est pas d'avoir une université de la pluralité dans chaque pays. C'est vraiment avoir un endroit où vous fédé ce qu'on fait et se retrouver sur le visage en plein air du futur. Voilà, je suis certaine qu'il n'y a pas d'autres questions. Si, j'ai deux questions. La première très pragmatique est-ce qu'on va aborder d'autres thèmes parce qu'en fait je suis ici vraiment par curiosité et je ne sais pas vraiment de vos problèmes j'essaie de comprendre. Est-ce qu'on va aborder d'autres thèmes pour dire que la question s'est terminée ? Alors cette rencontre est donc du réseau et de l'université naturel comme avec l'autre avant et dans la d'autre. Voilà. Et une deuxième question qui m'a un petit peu interpellé est-ce qu'il y a un futur un futur incertain de ces individualistes donc un petit peu apparent enfin certain est-ce que c'est pas justement un petit peu ces différences que chacun fait les choses de manière subjective ou pour son petit paradis ou pour son petit boulot ? Est-ce que ces différences-là elles sont entre choses et du univers sont entre choses donc est-ce que c'est pas justement ça qui est intéressant parce que si on voit tous dans une même optique il y aura plus d'interactions enfin il y aura des interactions mais il n'y aura plus de... il n'y aura qu'un seul sens. Alors je... je vais essayer de de résumer ce que j'ai compris donc j'insiste du point à la bonne question donc il y a plusieurs personnes et chaque personne peut imaginer son propre futur ça c'est le rêve quand on regarde quand on discute autour du monde il y a le futur technologique qui est là qui est central qui est l'autoroute quelques personnes qui vont sur des petits chemins mais finalement rarement seules parce que la survie de l'humanité c'est pas tout seul finalement et ce qu'on voudrait c'est rencontrer ces personnes sur les petits chemins comprendre ce qu'elles font qui vont par exemple quelqu'un en Inde va avoir une façon de faire voilà moi j'organise de la danse qui permet de se raccourir le présent puis le futur ça se peut c'est peut-être valable uniquement pour elle parce que dans une culture qui permet ça et qui qui donne des outils pour faire ça c'est intéressant l'idée c'est pas moi d'arriver en disant je vais me récupérer je vais faire la même chose mais c'est de noter que ça existe et d'essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être de se dire mais ah mais dis donc chez moi c'est pas la danse mais c'est la flûte on fait quand même notre flûte avec ma flûte je vais réinventer parce que autour de moi il y a des gens qui ont joué et avoir une idée pour faire encore quelque chose sans piller ce qui se fait à une heure et donc l'idée c'est pas de converger pour refaire une autoroute c'est de donner la possibilité à ces chemins à ces histoires qui existent d'être entendues aussi et pas seulement la grande histoire qui dit ben voilà on va tous avoir des organismes ont monté et on va partir sur une autre planète et ça sert très bien et tant pis pour ceux qui ne suivent pas vous voyez je comprends la même chose c'est réouvrir et redonner la possibilité c'est une base un support pour accueillir oui et donc vous parliez d'entrechoquer finalement on a envie de sortir de ces histoires de concurrence d'avoir un gros futur qui va bouffer tous les autres petits futurs non de se dire il est possible qu'il y en ait des différents qui ne vont pas exactement dans la même direction et qui coexistent sans s'affronter et qui vont peut-être correspondre à des personnes différentes et à des approches différentes mais qu'elles existent et qu'on le sache ok merci mais je pense que vous avez vraiment raison sur un plan en général que ce soit l'humain enfin dans la nature en général les choses seules elles sont c'est vrai il me semble aussi merci absolument merci c'est pas d'autres questions ça a été long en tout cas je vous invite à aller sur le site à voir ce qui se passe en fait parce que c'est assez comme une démarche assez curieuse c'est pas on se demande est-ce que c'est politique est-ce que c'est culturel et le fait il dit non c'est tout et pas ça en même temps donc allez-y et puis merci en tout cas à Kéti parce que maintenant je pourrais quand mes collègues me demandent qu'est-ce que c'est je vais répondre et ce que j'aime dans cette démarche c'est ce que c'est ça n'est pas clairement défini et donc ça laisse un espace encore pour le possible y compris dans ce qu'on construit ce qu'on attend à vouloir figer les choses à vouloir bien bien les saisir et une fois qu'on les saisit on les tue donc je trouve ça intéressant ce côté vivant et ce côté on réinvente on avance et on ouvre et on ouvre et on raconte autre chose et on raconte autre chose bien ben écoutez je vous remercie et puis ni sûr qu'il n'y a pas que les petites choses à voir avant de se séparer donc merci Kéti et puis très bien merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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